Pourquoi les stations-service sont-elles toujours construites juste à côté d'autres stations d'essence ? Pourquoi est-ce que je peux conduire sur un kilomètre sans trouver un café et puis en trouver trois au même coin de rue ? Pourquoi les épiceries, les garages et les restaurants semblent toujours exister en groupe plutôt que répartis uniformément dans une communauté ? Bien qu'il existe plusieurs facteurs que vous pourriez prendre en compte pour décider où placer votre entreprise. Des graphes d'entreprises similaires peuvent s'expliquer par une histoire très simple appelée le modèle de concurrence spatiale de Hôtel 1. Imaginez que vous vendiez de la crème glacée à la plage. Votre plage est longue 1,5 km et vous n'avez pas de concurrence. Où placez-vous votre chariot afin de vendre le plus de produits ? Au milieu. Marcher 2 km peut être trop loin pour certaines personnes à chaque extrémité de la plage, mais votre chariot sert autant de personnes que possible. Un jour vous vous présentez au travail alors que votre cousin Teddy arrive à la plage avec son propre chariot de crème glacée. En fait, il vend exactement le même type de crème glacée que vous. Vous convenez que vous partagerez la plage en deux. Afin de vous assurer que les clients n'aient pas à marcher trop loin, vous placez votre chariot à 400 mètres au sud du centre de la plage, au beau milieu de votre territoire. Teddy se place à 400 mètres au nord du centre, au milieu du territoire de Teddy. Teddy. Grâce à cet accord, tout le monde au sud par rapport à vous vous achète la crème glacée. Tout le monde au nord de Teddy lui en achète et la moitié des baigneurs entre les deux marchent jusqu'au chariot le plus proche. Personne n'a plus à faire plus de 400 mètres à pied, et les deux vendeurs vendent à la moitié des baigneurs. Les théories des jeux considèrent que c'est une solution socialement optimale. Elles minimisent le nombre maximal d'étapes que tout visiteur doit faire pour atteindre un chariot à crème glacée. Le lendemain, quand vous arrivez au travail, Teddy a placé son chariot au milieu de la plage. Vous revenez à votre endroit à 400 mètres au sud du centre et obtenez les 25% des clients au sud de vous. Teddy a toujours tous les clients au nord du territoire de Teddy, mais maintenant vous partagez les 25% des gens entre les deux chariots. Troisième jour de la guerre de la crème glacée, vous arrivez tôt à la plage, et vous vous placez en plein milieu du territoire de Teddy, en supposant que vous allez servir les 75% des baigneurs au sud de vous. Laissant votre cousin vendre aux 25% des clients au nord. Lorsque Teddy arrive, il se place juste au sud de vous et vole tous les clients au sud, vous laissant avec un petit groupe de personnes au nord. Pour ne pas être en reste, vous vous déplacez de 10 pas au sud de Teddy pour retrouver vos clients. Lorsque vous prenez une pause à midi, Teddy fait 10 pas au sud de vous, et encore une fois, vole tous les clients jusqu'au bout de la plage. Tout au long de la journée, vous continuez tous les deux à aller régulièrement au sud vers la plus grande partie des acheteurs de crème glacée jusqu'à ce que tous les deux vous vous retrouviez finalement au centre de la plage, dos à dos. Chacune desservant la moitié des baigneurs avides de crème glacée. A ce stade, vous et votre cousin êtes parvenus à ce que les théoriciens du jeu appellent un équilibre de nash, le stade où aucun de vous ne peut améliorer sa position en s'écartant de sa stratégie actuelle. Votre stratégie originale, où vous étiez chacun à 400 mètres du milieu de la plage, n'a pas duré, parce que ce n'était pas un équilibre de nash. L'un de vous pourrait déplacer son chariot vers l'autre pour vendre plus de la crème glacée. Avec vous deux maintenant au centre de la plage, vous ne pouvez pas rapprocher votre chariot de vos clients les plus éloignés sans léser vos clients actuels. Cependant, vous n'avez plus de solutions socialement optimales, puisque les clients aux deux extrémités de la plage doivent marcher plus loin que nécessaire pour obtenir une petite douceur. Pensez à toutes les chaînes de fast-food, les boutiques de vêtements ou de téléphones mobiles au centre commercial. Les clients peuvent être mieux servis en distribuant des services dans toute une communauté, mais ça laisse les entreprises vulnérables à la concurrence agressive. Dans le monde réel, les clients viennent de plusieurs directions, et les entreprises sont libres de rivaliser avec les stratégies de marketing, en différenciant leur gamme de produits avec la baisse des prix, mais au cœur de leur stratégie. Les entreprises aiment garder leur concurrence aussi près que possible.